vu que je sois bien que je sois bien centré on fait ça vite vite bonjour bonjour prenez le temps de vous connecter connectez vous partagez la vidéo le temps que vous soyez là ok j'allais me dit si je suis assez bien centré si la luminosité est bonne tout est tout merci beaucoup moi aussi merci bon 6h02 je suis dans mon temps comment allez-vous bon matin à tous est-ce que je suis assez centré je suis assez centré la luminosité est bonne si vous me dites oui bon je vais aller chez mon café et puis bon merci pour les coeurs merci merci beaucoup j'attends on est là ça va merci beaucoup bon je suis bien centré je vais dessus parce que parfois j'ai l'épisode que j'ai un peu décalé et les adoues comment vas-tu bon matin bon matin à tous merci ouais je viens de me réveiller là il est 6 heures bon comme nous autres à partie des cinq un déjeuner des bouts merci bon je vois qu'on dit je suis bien centré et prenez le temps de partager puis je vais prendre mon café puis on commence à chaque chaque au moins pour 45 minutes et puis c'est tout merci partagez premier le temps de partager merci la lumière en haut ça dérange pas est ce que la lumière dérange pas vous vous voyez ok bien centré merci beaucoup dites moi si la lumière ne vous dérange pas je vais allumer notre pouvoir merci beaucoup je suis décalé ouais c'est ça que j'aime pas c'est les et comme ça ça va j'ai décalé ouais je non c'est bon d'accord ok si c'est pas si c'est pas bon dites le moi quand je commence et puis je vais mieux j'ai toujours cher à me positionner de la plus bonne façon ça va bien valérie a salé bonjour bonjour bon matin à tous bonjour à tous ok on dit que ça va non elle ne dérange pas bon d'accord c'est bon la lumière dérange pas tout est correct merci merci encore que c'est parfait ok bonjour bonjour à tous bon aujourd'hui vous avez vu le thème de mon direct je viens parler de monsieur mike bosso oui mike bosso tout le monde connaît mike bosso il n'est plus à présenter c'est quelqu'un qui fait partie du show business en france donc hier à ma pause j'ai vu un direct qui s'est fait je vais dire par les quatre frais ivoirien que je vais appeler les frais d'alton pour moi c'est des frais d'alton parce que la façon dont ils étaient alignés tout et tout et puis parler ça m'a un peu fait sourire on a vu ces gens cela qu'ils sont venus c'est un direct qu'ils ont fait super ce magazine qu'on a fait ce qu'on est vrai et ils ont fait ce direct là bon dans la façon de faire le direct à moins que moi j'ai mal compris mais s'il ya des gens qui ont assisté à ce direct là tout comme moi vous pouvez me dit mais moi j'ai eu l'impression que dans ce direct là ils sont venus pour qu'on fasse pour faire un sos tout et soit en tout cas c'était pas leur propos tout et tout avocat tatata en tout cas bref il avait besoin d'aide pour pouvoir aider le frère mike bosso qui est en prison si j'ai mal compris bon après on peut toujours me comprenez moi j'ai rien comme ça j'ai une épaule qu'on voit pas est ce que là c'est bon là j'ai une épaule qu'on voit pas il sait celle d'ici ou bien celle là bonjour je vais bien francine bas merci beaucoup oh je vais être vraiment bien santé avant de commencer à parler parce que quand c'est comme ça après c'est pas beau à voir non c'est pas grave et dit aujourd'hui c'est vendredi tu peux regarder après moi même c'est passé je commence à travailler à 7h15 que j'ai commencé ça maintenant ok mon dit bien centré on va aller vite dans le vif du sujet ok on voit c'est bon merci ok d'accord donc comme je disais non l'on assistait à ça mike le bousso comme quoi bon on n'a qu'à soutenir un frère africain un frère ivoirien on n'a qu'à fait comme les américains tatati tatata oui on ne peut pas un frère qui se retrouve en prison on peut pas s'en réjouir désolé moi je peux pas m'en réjouir de quelqu'un qui est en prison parce que ça ne m'apporte rien il est en prison c'est pas à moi qu'il a fait le préjudice oui si tu m'as fait le préjudice que tu as fait le préjudice à un membre de ma famille que tu es en prison mais c'est sûr que je vais m'en réjouir parce que tu as tu m'as fait du mal donc si tu es en prison c'est tout à fait normal voici comment moi je conçois les choses mais elle frais que dans le show business tout et tout et puis bon aujourd'hui selon ce qui est sorti mike le bousso se retrouve en prison du fait que il envoyait beaucoup de monde en france généralement comme il est promoteur des spectacles qui l'envoyait du monde et ce monde là a fini par calais là bas a fini par fuir donc aujourd'hui c'est les retombées du fait que il envoyait tout ce monde aujourd'hui qu'il a mis dans ces troubles là moi je fais mon analyse à contenu de cette situation oui mais il faut qu'on aille un peu plus loin quand on dit la fête venu le monde là le monde qui faisait venir là désolé de vous dire ce monde là il n'a pas fait venir ce monde là gratuitement en france si je manque que quelqu'un me dise ici tous ceux des promoteurs qui font venir le monde là c'est pas gratuit il ya de l'argent que ces gens cela paie oui c'est vrai dans des débuts c'est comment dire c'est inscrit c'est inclus dans le contrat que quelqu'un qui ces gens cela doivent repartir mais de vous en moi vous passez c'est ce qui est revenu j'ai vu quelqu'un qui avait dit oui c'est si c'est méchant c'est qu'ils ont fait la majorité de nous tous qui sommes en occident c'est là est-ce que c'est pas par l'âge qu'on est venu étudiant c'est que tu es venu étudier pour les partis oui c'est comme ça il n'y a pas dans la clause de l'immigration il n'y a pas une partie qui dit que quand tu as fini d'étudier tu dois forcément rester oui c'est sur ces derniers années des dernières années là que le canada a fait cette clause où tu peux aller demander la résidence vous comprenez et tu peux aller demain la résidence il ya plusieurs facteurs qui vont analyser et ils vont t'accorder cette résidence là tu es venu en vacances tu es venu tu as demandé un visa visiteur et le visa visiteur là tu es venu pour garder ça dit que visiteur ça dit que tu étais venu pour visiter regarder à tes yeux et puis tu vas pas repartir mais on calme tu viens pour x raisons je dis que les seules personnes qui ne calent pas en occident c'est ceux qui viennent rejoindre leur conjoint ou bien ceux qui viennent comme résident permanent à part ça là les milliers d'immigrants qui sont ici aujourd'hui en occident c'est à fait de calais donc calais là c'est pas c'est ça dit que c'est un non événement pour dire que les gens sont venus ils ont calé tout et tout et puis bon ça lui a créé des problèmes moi c'est ma conception des choses donc quand il fait venir ces gens cela désolé de dire si mike bosso ne veut pas se retrouver avec des personnes qui fuient des personnes qui calent ça veut dire que tu prends des artistes qui sont déjà connus des artistes où il n'y a pas de risque que ces personnes là vont fuir mais on a qu'à être sincère quand ces promoteurs d'artistes là ils font rentrer là est-ce que c'est des artistes seulement qu'ils font rentrer oui aujourd'hui on voit que les artistes mais quand ils font rentrer là il ya des gens qui sont pas des artistes aussi qui rentrent qu'ils mettent dans le lot donc quand on est en train de faire une enquête sur quelqu'un comme ça là ne voyez pas seulement non il a fait venir des artistes c'est pas seulement des artistes il ya des personnes lambda souvent qu'ils introduisent des dents comme des danseurs comme des tentants comme des temps vous comprenez donc c'est que quand tu es en train de poser ce genre de gestes là il faut attendre au de la médaille faut pas qu'on soit là pour dire oui les artistes ont calé ils ont gâté son business oui c'est vrai il ya une histoire avec comme on dit ça la dame la congolaise moi au début quand on disait la congolaise la congolaise je pensais que c'était une fille congolaise c'est quoi il pensait donc l'histoire mais ne m'intéressait plus c'est après que quelqu'un m'a dit non c'est une ivoirienne tout et tout et tout bon bref on a vu les dessous de l'affaire et ceux aussi qui sont venus parler oui comme son mari se plaît du fait que elle durait pour venir mais je suis désolé si son mari trouvait qu'elle durait pour venir là son mari n'avait qu'à aller la marier tranquillement et puis il la faisait rentrer ça c'est ça c'est une erreur du langage quand on parle dans un milieu où on fait de la communication il ya des propos qu'on ne sort pas oui vous dites oui son mari s'est patienté pour la faire rentrer mais quand elle est rentrée n'est pas rentrée pour venir se marier c'est pas ce qui était dit elle est rentrée pour pouvoir venir danser et puis bon bref elle a calé moi je ne suis pas contre les gens qui calent parce que depuis la nuit des temps nous les africains on a toujours calé les gens qui vivent dans les pays pauvres que ce soit en amérique latine qui viennent aux états unis ils rentrent souvent les visas ils viennent pour un mois ils viennent pour deux mois ils calent donc en vouloir des gens parce qu'ils ont calé non mais il faut reconnaître que si aujourd'hui ce mike le bosseau s'est retrouvé dans ses dans ses comme on dit ça dans ses dans cette merde là il y est pour quelque chose quoi qu'on dise c'est quelqu'un qui a été précédé aussi par sa réputation oh que oui sa réputation la précédé parce que imaginez hier quand on faisait le direct tous les commentaires qui étaient dans ce direct là c'est ça donc quoi qu'on dise là ça prend l'organisation quand on vit en occident c'est là que je vais rentrer dans l'affaire de l'avocat on a besoin d'aide pour aider notre frère bon aider votre frère pourquoi vous n'avez pas dit ouvertement que on a besoin de l'argent quand vous dites aider là moi je peux être là pour dire vraiment on prie pour lui on fait des vidéos pour dire non ne l'insultez pas ça c'est une façon de l'aider j'ai trouvé un peu cette sortie là la sortie des frais d'alton elle était un peu fou vous n'avez pas été clair dans vos propos dans vos propos quand vous êtes venu hier oui vous avez parlé des avocats mais pour des gens qui comprennent pas bien mais si vous n'avez pas été assez clair dites aux gens que mike le bosseau est dans le newf là bas il n'a pas l'argent est-ce qu'il a l'argent ou il est là bas qui n'a pas l'argent pour payer les frais d'avocat j'ai cru envoyer un commentaire on a parlé des aides juridiques donc si on parle d'aides juridiques ça veut dire quoi partager le direct s'il vous plaît partager c'est sur ce côté là les africains et sur vous si on parle d'aides juridiques là ça veut dire quoi tu travailles pas ça veut dire que tu travailles pas quand on parle d'aides juridiques ça veut dire que tu ne travailles pas tes ressources sont limitées le mec le bosseau qui était venu à mais oui c'est là on dit n'est pas que son affaire voici c'est que moi mes analyses où ça va moi en france en france ici là en france ici ça fait 20 ans je vous ai dit c'est pas une affaire de nombre d'années en occident je vous le dis et je vais toujours vous le répéter la vie pour que ta vie réussisse en occident c'est une question d'organisation c'est une question de structuration oui tu as fait 20 ans ici aujourd'hui pour le premier frou frou que tu as eu aujourd'hui avec des avocats toi promoteur d'artiste voilà aujourd'hui on est en train de parler de non aider notre frère et ta 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 donc il n'y avait rien derrière il n'y avait rien tout était floco vide derrière c'est vers ça on est revenu donc derrière il était floco vide alors si on vient pour s'asseoir pour dire de soutenir oui notre frère il va aller en prison on ne peut s'en réjouir jamais on peut s'en réjouir mais pourquoi vous étiez là y est c'est à faire d'argent il faut que tout ça là s'arrête j'ai cherché ici à faire il y a dit mais au delà de son c'est c'est fou qu'il a eu et les femmes au delà de tout ce qu'il a eu même là lui même la même laquelle quelqu'un ça dit je voulais voir ces images donc on m'a dit mais moi j'ai bien vu ce monsieur là c'est pas lui qui a travaillé sur cet indiqué saquis ou bien quoi il a travaillé si c'est faux dites moi il cherchait même la vidéo il dit on le connaît il a fait travaillement travaillement donc il fait le travaillement là il n'y a pas quelque chose dans le compte là bas ça dit qu'on vit au quotidien on vit sans passer à demain j'ai dit que quand tu vis là tu gardes un peu de toute façon tu parlais là moi j'ai un jour j'ai vu un de ces postes moi j'ai vu dans un pavillon tant à tant pour comprendre bon pas forcément que tu ne travailles pas oui tu n'es ici si tu demandes l'aide juridique ça dit que tu es limité dans les moyens quand on demande l'aide juridique c'est que tu ne travailles pas ou bien tu es limité dans les moyens d'ailleurs au canada pour que tu puisses bénéficier de l'aide juridique voici les deux conditions mais limité dans les moyens là ça dit que ça dit que tu as travaillé si dans l'année courante comme ça tu as travaillé et puis actuellement tu ne travailles plus au chômage là mais on va aller regarder tes revenus antérieurs avant de voir si tu bénéficies de l'aide juridique c'est aussi clair que ça vous comprenez travaillement sans rien c'est ça vous vous jouez les bourgeois là-bas ça dit que vous êtes ce temps où vous avez à dire ce temps où vous vous avez donné vous projetez une image de vous alors que dans le fond il n'y a rien donc pas seulement qu'on va dire que non il a fait venir les gens c'est les gens qui l'ont laissé laissé à fait de faire venir les gens laissez ça nous tous là les parents qu'on l'a fait venir là au début c'est un visiteur ceux qui sont pas rentrés ici par l'immigration c'est un visiteur maintenant on fait carlage à côté on cherche quelque chose ça a été le moyen maintenant si aujourd'hui il y a une enquête sur toi c'est que ça a été répétitif c'est que le geste s'est répété mais avant même qu'aujourd'hui on mène une enquête sur toi là ça veut dire que les blancs ils font pas les choses par hasard pourquoi on mène une enquête sur toi il y a des signaux déjà qui vont te donner selon ce que vous avez dit dedans ça fait c'est une enquête qui est en cours depuis deux ou trois ans donc il savait il savait qu'il y avait une enquête sur lui c'est pas que des choses qui est tombé un coup boum j'ai dit que organisez vous organisez vous funérailles on va demander aux cotisations c'est que la seule chose qu'on demande pas en france là bas là c'est parce que là les soins sont gratuits si les soins n'étaient pas gratuits là on allait encore faire SOS pour vous comme on fait SOS pour ceux qui sont habitants Andy avocat tu as eu problème au tricot il faut venir cotiser et le frère qui parlait il donnait constamment l'exemple non qu'est-ce qu'un américain américain je dis mais de quoi est-ce qu'il parle qu'un américain à l'extérieur qu'un américain à l'extérieur vous avez dit que c'est tous les américains qui sont à l'extérieur qu'on prend leur cause ici il y a d'autres américains qui se défendent j'ai dit qu'il faut qu'on soit organisé c'est la partie du film là où le Michael Bosso se prenait pour le tout puissant audiorama et puis vers la fin là on regarde en bas il n'y a rien en bas donc à fait de non il a fait venir il fait venir les gens on n'a qu'à laisser ça tout le monde fait venir les gens mais si ce problème a pris cette ampleur là ça veut dire qu'il y avait une autre forme de chose en bas mais le vieux père père à son âme papa ou en bas s'est retrouvé dedans vous croyez que quand il s'était retrouvé dedans c'était la blague c'était pas la blague il l'a fait venir beaucoup ça veut dire que du monde comme ça maintenant tout ce qu'il béni fait déjà venir là et c'est tout le monde qui était artiste on n'a qu'à dire les choses telles qu'elles sont c'est pas tout le monde qui était artiste vous comprenez arrêter de fast qu'est ce que ça veut dire je sais pas ce que ça veut dire c'est ça c'est pas tout le monde qui était artiste donc c'est que quand tu es en train de faire ça il y a des risques on a toujours calé mon petit frère est parti je retourne 25 ans en arrière il est parti jouer le rugby en france ils sont petits petits ils devaient avoir comme dans les 12 ans 13 ans ils sont partis jouer la coupe de rugby en france en ce moment c'était monsieur rené dibi qui était ministre de la jeunesse et du sport dans le rugby je vous retourne 25 ans en arrière là oui mon père a dit ça peu plus de 25 ans en arrière là mon petit frère dit d'autres ont calé on les a cherché là-bas des jeunes qui n'avaient pas 18 ans ils ont fui il y a des gens qui viennent faire le sport ils fuient il y a des ça dit que la fuyance là on a dit ça pour rip fuyance là le comment ça pour borire dans la nature là ça a tout existé et c'est aujourd'hui c'est pas aujourd'hui donc ne regardez pas seulement artistes ça veut dire que il y a quelque chose dans le fond et c'est quelque chose là c'est parce qu'ils ont vu ça comme un trafic ils ont vu que c'était répétitif ils ont vu moi je ne regarde pas le fait qu'il a les conflits avec les jeunes non c'est pas ça une année il y avait un truc de sport je sais pas si c'était si c'était en Hollande ou bien quoi ou d'ici ils vont revenir à l'aéroport là tous les gens fuient de l'hôtel tout le monde abhori de l'hôtel ils s'attendent souvent à ça mais c'est pour cela que souvent quand on s'en va demander des visas ils regardent tout et tout ils peuvent même te prouver non on n'est pas sûr que tu reviennes c'est pour ça que je dis quand on veut te donner le visa là c'est pas parce que l'agent de l'immigration qui te donne le visa c'est pas parce qu'il sait pas si tu vas finir ici tu vas fuir ou tu vas rester ils le savent très souvent ils le savent mais ils ont les statistiques quand on te donne un visa là c'est pour que tu retournes donc quand tu n'es pas retourné là dans l'éthique de l'immigration là-bas c'est noté que tu n'es pas retourné donc il faut pas en dire que non tu as quelques qui ne sont pas artistes il dit quand même j'ai dit et qu'on veut parler doucement là j'ai dit tout ce qu'on est les promoteurs font venir à y'a d'autres qui sont pas artistes et dans ça c'est un secret ça pp ath ou en pn ou quoi ton nom là bas là c'est un secret les promoteurs mettent d'autres personnes dedans c'est ce que tu veux en tant qu'il était dit pas taille le dire ça va arriver dans les oreilles des promoteurs c'est la vérité si on te dit j'ai menti moi-même j'ai cherché un tuyau comme ça mon frère qui est au village aussi on a eu le mettre comme un artiste on m'a dit non il n'a qu'à faire les cheveux comme la statue et tout j'ai dit mais il est coco taille ça on fait comment y'était pas de quelque chose quand on vous dit la vérité vous voulez venir vous faire remarquer sur des postes de quoi tu nous parles il dit que si on te dit ben c'est ce que si on te dit promoteur d'artistes c'est pas artistes seulement qui fait venir y'a beaucoup de personnes dedans comme ça moi même si elle gagne le réseau de des promoteurs d'artistes aussi là j'aime mettre dedans aussi parce que c'est ça quand il a commencé j'ai dit c'est gratuit c'est pas gratuit tout ce monde qui l'a fait venir qui est resté c'est pas gratuit c'est pas gratuit donc ça a dit qu'à un moment donné tu prends tes dispositions pourquoi on veut faire un SOS pour lui lui qui fait travaillement en France là-bas funérail encore on cotise pour vous vous avez problème encore on va cotiser c'est ça qu'il s'agit quand vous mangez là quand vous envoie au pays là bas là vous mangez au moins en occident là vous n'aurez pas taille le direz s'il vous plaît mes personnes partagez moum ça est vraiment pas pour des gens qui sont pas contents comme ça je leur dis ma position quand vous mangez là vous faites la live en europe là cotisez déposez un peu d'ailleurs pour l'avocat il y a dit ça dans une de mes vidéos pas et tu sais pas où le problème peut te tomber dessus au Canada si tu as le premier foufou pour parler à l'avocat il peut te dire 500 000 dollars d'abord pour qu'il va bien continuer dans le dossier donc si on est venu s'assoir hier les quatre frères sont venus s'assoir pour solliciter l'aide des ivoiriens voilà on cotise pour tout ceux qui sont en afrique on cotise pour eux ceux qui sont ici encore en occident on cotise on cotise pour tout tout simplement parce qu'on n'est pas organisé c'est ça qui est la vérité quand tu manges là tu penses à demain tu gardes aussi pour demain dans le temps où je me retrouve d'un problème on ne sait jamais donc si quelqu'un demande l'aide juridique soit c'est parce que tu ne travailles pas soit c'est parce que ton revenu est très faible ou bien c'était peut-être tu es sur le chômage ou bien tu es malade mais ils vont aller vérifier ici au Canada quand tu as fait les retours d'impôts passés combien tu as eu est-ce que ton retour d'impôts passés était solide si c'est solide ils vont se supposer ils vont supposer que tu as déjà l'argent qui doit être quelque part non c'est ça on doit avoir ça dit que chacun doit prévoir chacun doit prévoir quelque chose dans son budget dans ses économies prévoit quelque chose voilà c'est ça qui est la vérité vous comprenez c'est comme ça pour tout le monde en cherche la route tout le monde cherche la route c'est clair donc faut pas venir dire toujours que oui c'est ça faut pas venir dire que non il a aidé les artistes est-ce qu'il a aidé les artistes là-haut est-ce qu'amori tawa il n'a pas pris le jeton il a pris le daci non voilà je suis parti à l'ambassade pour intervenir pour comment elle s'appelle la dame j'oublie son nom la congolais je suis allée j'ai intervenu mais est-ce que tout ça c'était gratuit c'était pas gratuit donc c'est dit que tu gagnais l'argent dedans voilà non j'ai dit 500 à 1000 dollars c'est ce que j'ai dit j'ai pas dit 500 mille dollars j'ai dit quand tu as un problème avec un avocat déjà ça commence par 500 si c'est un grand avocat il va parler de 1000 dollars ici au canada non c'est pour ça qu'on mange là on n'a qu'à garder aussi à côté voilà donc selon le message qui est passé pour ceux qui veulent aider il ya une fille mais bien il ya des frères là bas vous pouvez les rejoindre et puis bon vous allez lui apporter de l'aide ouais vous allez lui apporter de l'aide pour qu'ils puissent répondre de ses actes à mon frère faut laisser ça moi il parle pour moi ici qu'ils vont enfoncer le frère moi c'est qu'elle fait c'est ce qu'elle dit c'est le faux enfoncer quel frère tu sais c'est qu'on lui reproche là bas tu sais ce qui est là bas puis tu m'a dit moi j'ai dit on l'enfoncer bataille la vidéo à qui elle est là tout comme en france c'est ça c'est ça pour que les africains aussi là vous vivez comme les gens d'ici à louannick tapé on dit de cotiser pour mike le bosseau on cotisez pour mike le bosseau non je vais être au matin bonheur c'est minet dans ccc c'est la réalité qui est là le problème là c'est ça un ou dieu il se joue les bourgeois là bas mais ça va pas à qu'elle a pris le jeton à la main le jeton à qui c'est ça qu'il avait été à moi le jeton à qui ça n'a jamais été gratuit ça n'a jamais été gratuit j'ai dit moi même là je cherche ça c'est juste que un moment donné là j'ai regardé un peu j'ai regardé dit bon et c'est c'est même on a de la salle j'ai ça j'ai mon frère là je le fais venir ici on n'a qu'à faire coiffure d'artiste ou et tout donc c'est 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 réseau c'est ça qu'elle a un bon 500 euros minimum merci beaucoup dans le milieu sportif au j'ai dit que partout il ya la fluence tout le monde fuit là bas celui qui a eu la chance là où mon cher si lui il est parti et puis il a eu un petit réseau gris gras en béo en fait je crois qu'à un moment donné quand il y avait les émets les con et les manifestations sportives on ne veut pas donner des visas c'est un pays tellement on a fait qu'on arrive on fuit tellement qu'il veut pas donner après les visas chauffe là bas j'ai dit que je suis parti en france plusieurs fois j'ai déjà vu là bas d'autres vivent au dessus de leurs moyens même ici aussi avant peut-être qu'ils vivent au dessus d'ici même là c'est qu'ils nous tuent ici encore comme j'ai dit c'est à faire des cas de crédit mais là bas même là c'est pharo même il a dit qu'il était riche a dit qu'il était riche ou bien j'ai menti c'est ça le temps d'exercir là nous autres on n'était pas encore blogueur on n'était pas blogueur mais quoi qu'on dise là si c'est arrivé ou c'est arrivé aujourd'hui là c'est qu'il y a à faire en bas à faire en bas le vieux papa ou en bas eu le même problème sachez que oui si vous voulez penser tout ce que vous voulez sachez que pour que le whitey te tombe dessus c'est une enquête là merci beaucoup désormais mettez moi des crânes de mort sur des commentaires ouais ça je tenais à vous dire ça pourquoi j'allais l'aider d'un diamant pourquoi j'allais l'aider qu'aussi tu peux pas l'aider ferme ta gueule c'est ta mère qui ferme sa gueule j'allais l'aider pourquoi mon âge ça dit que mon âge en est tout reçu mon copie je l'aider quand il faisait son son ça dit qu'il faisait rentrer ses artistes et puis il faisait rentrer ses gens là et puis il a mangé son argent là c'est moi il a mangé la main son argent et moi j'ai dit que quand vous vivez en occident ça vous vivez vous mangez la garder aussi pour demain tu sais pas le problème peut quitter et j'ai mon avocat mon avocat va intervenir mais quand il ya problème là ses cotisations vous cherchez quand je lis j'ai avocat là ça a dit que l'avocat là il s'agit que dans ton compte là tu t'imagines que le cas tu as problème ben avocat va venir aïe carrément comme si tu étais obligé de l'aider je suis obligé de l'aider je suis là pour soulever que des mythomanes d'ailleurs qui a dit qu'il était bien quand il a eu le jeune dame là il s'est pas bombé la poitrine ici moi ça fait 20 ans je suis en france ici moi je suis comme ça moi ça marche pas moi 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 là où tout de suite là on dit avocat on dit les souhaits c'est de ça qui s'agit alors chacun a assumé c'est tout chacun a assumé de ce qu'il a accusé la balle le pont de ses axes c'est pour ça et tente à temps même si tout le site j'étais bloqué bloqué général il est dépassé et dépassé vous vivez là bas là c'est ça dit que ça dit que assurer vos arrières on a cassé nos arrières l'occident c'est le problème te tombe dessus oui on peut dire bon c'est la vie le problème bien tomber dessus mais quand il a fait venir là il a eu l'argent c'est ce que j'ai dit il a eu l'argent n'a pas fait venir gratuitement il ya des métiers comme toi même t'as fait les faits tu as fait le promoteur des spectateurs tu sais que les encalons et ça tu ne sais pas et quand tu as fait un artiste qui a chanté mignon qu'au yao yao qui a marché là-bas une fois ou bien qu'il y a déjà eu son petit nom par rapport à son buzz ou bien par rapport à son quoi tu l'as fait venir celle que tu t'entends répète la médaille ça c'est clair c'est un événement pour moi c'est à toi maintenant en tant qu'artiste là toi tu apprends tes mesures mais si c'est arrivé où c'est arrivé là là ça a dit que on a trop tiré sur la corde on a tiré sur la corde donc qu'il assume ceux qui veulent cotiser pour lui cotise ça c'est clair mais nous autres on cotise pas dans ça il dit je cotise pas est ce que moi elle dit n'a qu'à assumer voilà l'argent qu'il a eu depuis fait le travail moi en france là vous faites vous trouvez ça normal vous faites le travail moi en france et pour pour la première ça dit que le le premier problème qu'elle a eu le site en cotise et les gens sont tombés sur la tête ou quoi moi mais je n'ai pas ce conflit qu'il a avec les gens non mais c'est ça tu as fait travaillement comme ça j'ai une image vient sur youtube et ça les voit effectivement il a fait du travail moi j'ai dit que tu veux d'un pavillon je vis pas en appartement je vis d'un pavillon ça dit que vous êtes là vous vous inventez vos vies là bas ça dit que des désillusionnistes ce que c'est à quoi vous rêvez c'est à quoi vous aspirez là vous implantez ça déjà dans votre décor mentale c'est ça qu'elle a dont il n'y avait rien derrière avait rien derrière ça l'inquiète ça dit que c'est ça moi j'ai vu tous ces gens présidents des fois de la diaspora présente il est dans vous tous là où vous êtes là bas et puis les artistes maliés les jeunes artistes guiné et les artistes comme ça les artistes congolais évoluent comme ça bien il ya une chaîne québécoise ici qui fait passer souvent les artistes de l'extérieur souvent j'imagine je tombe carrément sur les vidéos des d'adjou des ayam akamura et ça passe ici mais il n'y a rien pour nous là bas donc vous êtes là bas aussi comme un comment vous avez les aider d'artiste pas et c'est que toutes les présentations c'est comme vous êtes là pour promouvoir donc vous êtes là pour promouvoir les artistes et puis les artistes ivoiriens là c'est ça qui est là aujourd'hui vous êtes sorti pour venir solliciter pour mike le brousseau il n'a qu'à assumer sa part n'a qu'à assumer c'est que si nous autres on ne souhaite pas qu'ils restent en prison ça c'est clair je n'ai jamais souhaité la prison j'ai dit que moi je te souhaite la prison si tu m'as fait du tort le conseil de trouver à la justice je te souhaite la prison c'est clair tu as fait du tort à un membre de ma famille je te souhaite la prison c'est ça si tu m'as fait du tort c'est la justice qui s'en occupe mais c'est pas à moi qu'il a fait ça mais je suis en train d'expliquer comment des gens se retournent dans ces rien des situations sans avoir assuré les arrières donc ça a dit que oh donc le mike le brousseau c'était comme on appelle ça feuille de paille c'était feuille de paille toujours mon avocat mon avocat alors on vient faire des mandats juridiques c'est ça qui m'a pas voilà quand on mange en occident là gardons dans le compte pour des maîtres tu sais pas où le problème va quitter tu sais pas où le problème va quitter gardons dans le compte qu'elle soit la france les états unis le canada en europe partout tu travailles ou tu travailles pas le petit tu as un revenu regardez un peu à côté mais un peu un peu à côté il ya rien de telle même quand tu es un peu à côté et puis tu dirais moi il vous a dit qu'il y a un whitey qui voulait m'intimider ici il voulait m'intimider oui madame je vais vous envoyer une mise en demeure j'ai dit qu'elle attendait vis-à-de-midi toi tu as suppris il a contacté mon avocat j'ai dit chaque chat j'attendais ça l'étant ça l'être est venu ma lettre à rencontrer sa lettre là je n'ai plus le retour que je suis mais toute situation de négrater la tête on dit ça avait gratté la tête c'est toujours nous alors qu'on vit comme l'un d'ici si tu n'avais pas pu tu vis comme l'un d'ici tu t'es tu n'as qu'à t'organiser maintenant on s'organise jamais pas tellement d'idées clé on va recevoir puis s'ils sont fâchés vont venir le point qu'est ce qu'elle dit c'est la plus vérité dit quand tu es promoteur des spectacles c'est l'argent qu'on te donne quand les gens que tu fais rentrer là c'est de l'argent que tu gagnes donc ça veut dire que tu dois pouvoir être capable d'économiser pour ne pas que demain si tu as des sobressons comme ça pour ne pas qu'on vient faire sos c'est tous nous qui faisons sos est-ce qu'elle dit il a joué les intouchables on a vu ça ici comme moi j'ai dit que quand il a eu même les complets moi comme j'ai dit vital c'est ma personne donc très souvent quand je vois que mon jugement va être trop dur j'ai dit non faut pas que ce soit comme un conflit d'intérêt oui c'est comme ça quand tu es proche d'une personne et que la personne est dans les problèmes tu es vite de venir prendre sa part comme ça publiquement parce que c'est le jugement n'est pas impartial c'est pas bon donc j'ai j'ai jamais voulu parler dans tous la pression qu'on fait un mot là j'ai parlé mais j'ai dit comme vous avez vu donc c'est ça qui est là merci pour les étoiles pour la personne qui m'envoyait des étoiles moi j'ai dit c'est ça qui est là tu t'es réclamé riche tu voulais tu voulais c'est toi qui voulais aller j'ai dit quand j'ai vu son image où il a dit je suis allé à la préfecture de police ta 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 je dis mais mon dieu waouh il a autant de pouvoir comme ça de se permettre comme ça d'aller au pouvoir contre ça je suis rentré à l'ambassage et si tu atta ta donc il ya tout ce pouvoir là mais on dit quand amy au newf on dit de cotiser voilà ok c'est ça c'est danser à rochers moins déjà dit que la liberté vient la responsabilité. Ça, c'est mon mot qui est là. La liberté, moi, je tolère les adolescents, je tolère les enfants. Là, c'est moi ça. On me connaît, mais pas que... T'es toujours en train, je prends la part des enfants. Les enfants, les adolescents, je suis toujours lousse avec le père, il me dit qu'ils sont dans le processus de développement. Ça peut se stabiliser à un moment de la vie. Mais un vieux père comme moi, une vieille mère comme toi, hein. Et puis maintenant, le problème est venu, on dit, non, c'est notre frère. On n'a pas dit que c'est notre frère. Qui a dit que c'est pas mon frère? C'est mon frère, mais j'ai dit, quand vous mangez en Occident, là, gardez pour le jour, le problème va venir. Ça, c'est ce qu'il a dit? On va pas protiser encore pour ceux qui sont en Afrique. J'ai dit que si on fait pas SOS ici, là, pour des gens malades, là, c'est parce qu'on a un système de santé qui nous ouvre à 100%. Sinon, encore en Occident, on allait faire SOS. C'est moi qui vous ai dit ça. On allait faire SOS. On allait faire SOS. On a pas vu ça, elle a dit, oh, son corps va partir à Biguien, oh, oh, son corps va pas partir, oh, oh, oh. Quand on a vu que, finalement, y'a rien qui est sorti de la cagnotte, qu'est-ce que ça a donné? Le corps est resté ici. C'est pour éviter tout ça. Nous autres, on a dit, on veut pas discours. Le jour qu'on doufle, là, dans l'intimité familiale, ici au Canada, fini. C'est ça qu'est la vérité. Tout est incertain pour nous. Oui, je vais la bloquer. Je vais la bloquer. C'est parce que je la retrouvais pas. Dignes d'Angela. On dirait que je l'ai trouvée. Voilà. Merci beaucoup. Des vieilles moufettes comme ça, vous. Voilà. Je l'ai bloquée. Non, c'est ça. Si on ne cotise pas pour les Africains dans les pays développés ou en France, partout, aux États-Unis encore, là-bas encore, la couverture médicale est encore autre chose. Là-bas, c'est compliqué encore. Parce que pour que tu ailles, eux, ils n'ont pas de couverture comme vous, ici au Canada ou bien en France. Mais quand même, ils ont leur façon à eux de s'organiser, nos frères aux États-Unis. Ça, c'est la vérité, j'ai dit. Ils ont leur façon de grouiller là-bas. Mais si c'est la façon que la situation était aux États-Unis, si c'est ça qui était en France, on cotisait encore là-bas pour vous. On cotisait pour ceux qui allaient tomber malade là-bas. Non, pourquoi? Dans la continuité tout, il y a un peu des cotisations. Cotisation, on m'a dit quitté sur notre dos? Non. C'est pour ça qu'il est dit. Faites vos arrangements finiraient. Faites vos trucs. Ça veut dire que mieux vaut même qu'on a dit que tu avas, tu organises tes choses comme ça. C'est mieux que non, on est venu cotiser. Ou on est venu faire troisième veille, en parler sur toi. Ton karatère que tu avais tout en t'es rappelé à gauche, à droite, pour éviter ça là. Ici, intimité familiale, tout est bien sur papier. C'est ça. Voilà. Non, mais c'est ça. Ah, il a dit ça dans un direct, il a dit d'un pavillon. Il a dit qu'il est où? À moins. C'est à moins. On voit la vidéo qui passe. Moi, à moins, il s'est ici d'un pavillon. Il a dit ça. Voilà. Qu'est-ce que ceux qui sont fâchés là? En tout cas, ceux qui se plaignent là, tu vas voir qu'ils vont y aller cotiser 5 francs. On a besoin de vous là-bas pour aller cotiser. On ne vous a pas dit de venir commenter ici si vous n'êtes pas d'accord. C'est là-bas. À moins là-bas. Contactez monsieur, comment j'ai retenu un nom? Monsieur Saki. Contactez monsieur Saki là-bas. Monsieur Saki, il s'occupe des cotisations. Cotisez là-bas pour faire sortir quelqu'un de prison. Nous autres, on n'est pas dedans. Voilà. Bon. Discret, pas discret. Bon. Si tu t'exposes sur les réseaux sociaux, mais quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux aussi, il ne faut pas venir avec le mensonge. Oui, j'ai comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et puis, vers la fin, on n'a pas trouvé, on est venu parler des noms. L'avocat a dit. Si je viens sur les réseaux sociaux et je dis, les membres de ma famille viennent, mes amis viennent, on a vu son avocat. Hier, dans le direct, ils n'ont pas osé sortir direct que cotiser, on a besoin. Mais comme nous autres, on comprend un peu derrière le français, on a tout dessus dit que bon, si on vient, on dit qu'on est en train de se battre pour qu'il ait une liberté provisoire. Liberté provisoire, c'est l'argent, en tout cas ici, c'est comme ça, ça fonctionne. Tu donnes l'argent et puis, on va analyser la liberté provisoire. Oui, ils prennent assez d'argent, ils prennent assez d'argent, je te dis, je te dis, c'est ce que je dis, ils prennent assez d'argent pour ces gens-là. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit. Ton message est sorti en jaune, là, je ne le vois pas. C'est ça. Voilà, ce n'est pas gratuit. En tout cas, partagez le direct, ils vont recevoir ça. Quelle est patrice, qu'elle n'est pas dans ça. Arrêtons les cotisations. Cotiser à gauche, cotiser à droite, là, oui, si je connais quelqu'un, il est dans la difficulté, je le vienne de façon, c'est-à-dire de façon sombre, discrètement. Voilà, les funérats où je suis allé ici, c'est comme ça, c'est organisé, discrètement. Un frère, père, on ne fait pas première, deuxième, ils organisent quelque chose. On le perd, on met la photo de la maman, je préfère prendre la maman qui est décidée, le papa, on met juste sa petite photo, là, on va à tour de rôle, c'est pas funérat comme au pays où on boit qu'à 3h du matin, on ne fait pas ça ici. Ici, là, on s'en va, discrètement, on sait que c'est la fille, les gens doivent venir, donc, je m'en vais, j'en ai pour 30 minutes, je vois ma personne, discrètement, je rentre à la maison, c'est ça. On soutient toujours, c'est vrai, des gens qui sont dans le deuil, ça, je suis d'accord, ça. Mais c'est à fait d'instaurer cotisation, première veille, deuxième veille, comme si on avait fille gaillot, c'est ça, j'ai un problème. Sinon, à part ça, tu connais quelqu'un, il est dans le deuil, c'est normal que tu le soutiennes, mais je dis que le fait qu'il faisait rentrer les gens, il gagnait de l'argent. Pourquoi il n'a pas économisé son argent? Pourquoi il n'a pas gardé son argent? Et aujourd'hui, on vient faire le SOS. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ceux qui sont fâchés, ça dit que tout est à l'image du show business, c'est ça. Toutes les choses fonctionnent chez nous là-bas, c'est comme ça, vous avez transcendé ça là-bas. C'est dommage de le dire, à l'international, la musique africaine, elle n'est pas comme wow, ouais, on ne parle pas d'elle, elle est quasi inexistante. Pourtant, quand vous parlez là, on voit que vous êtes des personnes quand même posées, mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et puis, cette musique-là ne bouge pas, elle est restée toujours comme la même musique au pays. Votre musique, elle sert à quoi? Juste danser dans des bars là-bas? Juste danser entre vous? C'est ça? Non. C'est votre phrase-là que je n'aime pas. Au lieu d'aider un frère, de quoi vous me parlez même? Et de quel frère? Et de quel frère? Je dis, là, l'impacteur, c'est pour les enfants. Pour les enfants, je mets à Bidjan là, comme mon œuvre que je vais faire pour mes enfants. C'est ça qui est quotidien pour les enfants en difficulté. Pour des femmes, les femmes ont dit, maintenant, ils vont créer quoi? Des femmes battues, des femmes en difficulté, des mères, des jeunes filles mères. C'est des images que moi, je vois qu'ils vont les mères. Il y a dit, Mike, le beau soir, il y a son argent, tu viens, il me dit que non, au lieu d'aider un frère. Quel frère? De quoi est-ce que tu me parles? Je n'aime pas des choses comme ça. Il y a des gens qui souffrent en Afrique, vous êtes-vous dans l'émotion? C'est qu'ils sont en train de dire là, s'il a son argent, c'est que quand ils sont venus parler hier, c'est là qu'ils sont en train de chercher pour qu'il va avoir une liberté conditionnelle, non? Quand s'il a eu son argent, moi, c'est qu'ils disent ça apporte quoi? Laissez-moi vous appeler au lieu d'aider un frère. Je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour ça. Voilà. Si c'est un enfant qui était en difficulté là, si c'est une jeune fille là, vous ne vous souciez pas de ceux qui souffrent là-bas. Les jeunes filles de 13 ans, de 14 ans, qui sont des adultes enceintes, on les voit nombreux sur les réseaux sociaux. Vous ne cherchez pas à porter des aides. Ce sont des victimes. Ces jeunes filles de 15 ans qui sont enceintes qu'on a laissées, ce sont des victimes pour moi. Le monsieur est victime ou ça? J'ai dit qu'il a mangé l'argent. C'est ce qu'il a dit. Il a mangé l'argent. Donc, quand tu as mangé l'argent, il faut garder un peu. Et puis maintenant, demain, quand les problèmes viennent, tu réagis. De quoi on nous parle? Arrêtez-moi, il faut attraper, il faut aider un frère. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Non, mais c'est la vérité. Il a dit qu'il était le tout-puissant en France là-bas. C'est ce qu'il a dit. Quand il est tout-puissant, ça a dit que je vais entendre un peu. Wari Ben Broquet. Il n'y a pas là. Non, c'est tout-puissant. Il a fait 20 ans en France. Il a fait 20 ans en France là. Et puis, il n'y a quoi derrière? En tout cas, moi, il finit de dire ma part. C'est ça qu'il a. Mais un qui est en point de vue à tout moment, qui s'en fait le chaud, qui s'en fait le chaud à la moindre difficulté, vous voulez que tu le suis en se jette pour l'aider? Aider de quoi? Aider de quoi? Aïe! Le temps où il était arrivé en France là, c'était pas dû comme on a dit. Il y avait beaucoup de ressources, beaucoup. J'ai mon grand, grand oncle qui a la retraite maintenant. Un jour, j'ai posé avec lui, j'ai dit, mais la France, c'est bien compliqué comme ça. Il a été honnête, ma fille, du temps où nous, on est arrivés, il faut reconnaître qu'ils se sont mis à notre quand même disposition, ils nous ont aidés. C'est la jeune génération qui a suivi plus tard. Ils ont tellement abusé du système qu'il y a envie dedans. Et c'est ça, c'est faux. Et parfois, on peut faire la belle vie. Matin me dit si on défile, là il me dit les billets d'avion, vous qui êtes en France, les billets d'avion ne coûtent pas cher. Chaque année, tu vas en vacances. Chaque année, tu vas en vacances au pays. Moi, je dis que partir en vacances coûte plus cher que prendre tes enfants ou ta famille et puis aller en vacances en Italie ou bien décider d'aller en vacances en Londres. Ça coûte moins cher que d'aller chaque année en Afrique. Mais vous savez, quand tu es en Afrique chaque année, tu connais les retombées? Parce que quand tu t'envoies la CD, les valises, les cadeaux, l'argent, c'est ça. Je n'ai jamais compris pourquoi chaque année, les gens se cassent la tête toujours. Il faut aller en vacances au pays. Mon pays, il est déjà connu. Alors que moi, je préfère aller à l'inconnu pour découvrir ailleurs. Non, on n'a pas cette façon de penser là, systématiquement. On préfère chaque année en vacances. Si au moins, tu as ton chantier, là-bas, tu dis bon, je mets à suivre ça chaque année, ça, c'est un autre cas. Mais très souvent, dans le cas, c'est pas une appel de chantier. Non, chaque année, il faut qu'on aille en vacances. Donc, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai fini de dire ma part. Ouais, j'ai fini par partager le direct. Et puis, c'est ça. Moi, j'ai donné ma part. Les causes comme les causes de Mike Le Boussou, désolé, moi, ce sont des causes qui ne m'intéressent pas. Je cotise pas mon grand dans ça. Ceux qui veulent cotiser, c'est leur droit. Comme moi, j'ai dit, je ne suis pas dans l'émotion. Si on m'avait dit que c'est une jeune fille ou bien une femme ou bien une femme ou bien même un homme qui subit un autre problème d'une autre façon, oui. Mais sinon, affaire de cotisants vivants, maman, maman, Francilba, ça, c'est pas mes batailles. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire. Prenez soin de vous, partagez le direct. Ceux qui veulent recevoir vont recevoir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada